Un général de la sécurité algérien pris dans un scandale d'espionnage. Verdict impitoyable, 8 ans de prison pour l'ex-Miss Afrique. Révélations explosives, corruption amplifiée par la production de gaz en Algérie. Scandale d'espionnage en Algérie, chute d'un général de la sécurité. Une nouvelle affaire secoue les fondements des institutions militaires et sécuritaires en Algérie, impliquant l'arrestation et l'incarcération du général Smaïl Afdjén. Anciennement en poste à la Direction générale du renseignement technique, DGRT, cet officier de haut rang a été limogé en septembre 2023 dans des circonstances troubles. Les informations obtenues au cours de nos investigations indiquent que le général Afdjén a été placé en détention le 5 décembre dernier, tandis que son domicile a fait l'objet d'une perquisition par des enquêteurs de la Direction centrale de la Sécurité militaire, DCSA. La justice militaire a ouvert une enquête judiciaire approfondie sur des allégations graves d'espionnage et de surveillance téléphonique illégale. Des sources fiables rapportent que des supports contenant les contenus des conversations téléphoniques de hauts responsables de l'état-major de l'armée algérienne ont été découverts au domicile du général Smaïl Afdjén. Ces responsables auraient été illégalement espionnés par l'ancien patron de la DGRT en dehors de tout cadre légal. Cette nouvelle révélation promet de susciter un tollé dans les jours à venir, car elle englobe des enjeux politiques inavoués liés à des rapports de force complexes au sein du pouvoir algérien. Il convient de souligner que le général Smaïl Afdjén occupait précédemment le poste de directeur régional du renseignement technique, DRT, au niveau de la 5e région militaire, Constantine. Avant 2019, il était l'un des symboles du rajeunissement des cadres dirigeants des services de sécurité de l'armée, survivant au purge post-mortem de l'ex-chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Ghed Salah, en décembre 2019. Affaires de drogue, lourde condamnation pour l'ex-miss Afrique Waïda Gerouj. Une peine de huit ans de prison ferme assortie d'une amende de 5 millions de dinars a été prononcée par le tribunal criminel de Dar El Beda à l'encontre de l'ancienne Miss Afrique, Waïda Gerouj. Cette condamnation intervient dans le cadre d'une affaire de drogue impliquant son époux et quatre autres individus. L'ex-miss Afrique, également influenceuse, avait été placée en détention provisoire avec son bébé de sept mois après la découverte d'une quantité importante de drogue dure, dont de la cocaïne et des psychotropes, ainsi qu'une somme importante d'argent lors d'une perquisition à son domicile sur les hauteurs d'Alger. Le procès, survenu un an après le déclenchement de l'affaire, a abouti à la condamnation de Waïda Gerouj à huit ans de prison pour possession de drogue. Son époux, connu sous le nom d'Anis El Jouara sur les réseaux sociaux, a été condamné par Contumas, aux côtés d'un autre accusé en fuite, à la réclusion à perpétuité. Trois autres personnes, actuellement en détention provisoire, ont également écopé de huit ans de prison ferme. Tous font face à des charges criminelles liées à la possession de drogue dans le but de vendre illégalement au sein d'une organisation criminelle. Expansion de la production de gaz en Algérie Le ministère algérien de l'Énergie a récemment dévoilé des projets ambitieux visant à considérablement accroître la production nationale de gaz naturel. Cette initiative, déclenchée par la mise en service de nouveaux gisements de gaz et l'anticipation de la production de sites supplémentaires d'ici la fin de l'année, est projetée pour augmenter la production annuelle de gaz de 4 milliards de mètres cubes. Cependant, cette décision stratégique suscite des interrogations quant à ses motivations. Certains observateurs remettent en question la transparence et l'équité du processus, suggérant que des intérêts personnels pourraient être à l'origine de cette initiative. En juin dernier, le président Abdelmajib Tebboune avait exprimé l'intention de l'Algérie de libérer complètement les hydrocarbures pour diversifier l'économie nationale, fortement tributaire des exportations de pétrole et de gaz. En 2022, le pays a produit 102 milliards de mètres cubes de gaz, dont 50 milliards ont été exportés, et le reste destiné à la consommation nationale. Cette approche à court terme, axée sur les revenus, incite Alger à attirer les investissements européens dans les technologies d'extraction et de production de gaz naturel. Parallèlement, la compagnie nationale Sonatrac prévoit d'investir massivement, allouant des fonds importants à divers secteurs, y compris le développement de projets gaziers, la pétrochimie, et des initiatives environnementales. L'annonce de cette augmentation de la production de gaz soulève des inquiétudes légitimes quant à la tentation de la corruption parmi les décideurs gouvernementaux et les dirigeants de l'Armée nationale populaire, ANP. Les préoccupations portent sur la possibilité d'une utilisation abusive des ressources financières allouées à l'industrie des hydrocarbures, accentuant ainsi la corruption endémique et détournant des fonds destinés au développement économique vers des comptes personnels à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada